Bonjour, en si peu de temps nous allons parler aujourd'hui donc du sélénium. Le sélénium c'est un métal, d'ailleurs on n'a pas beaucoup donné d'importance donc des métaux comme le zinc, le sélénium et même le cuivre, mais on a donné de l'importance au fer, au calcium, au magnésium, etc. à cause de l'anime, à cause de la dépression et à cause de l'ostéoporose. Le sélénium c'est le seul métal qui compte parmi les antioxydants, c'est un antioxydant minéral, sinon les antioxydants qui se trouvent dans le monde végétal c'est des antioxydants organiques, c'est des polyphénols ou des flavonoïdes. Le sélénium, première source c'est le poisson, deuxième source c'est les truffes, troisième source, on a les pépins de la courge, quatrième source, bien sûr les oeufs, surtout les oeufs naturels, les oeufs qu'on appelle au Maroc dans les pays maghrébins, on a encore l'oeuf naturel qu'on appelle l'oeuf beldi. Et cet oeuf naturel c'est une bonne source de sélénium, sinon il existe un peu de sélénium dans les légumineuses, notamment le soja et dans certains produits laitiers, etc. Mais les grandes sources du sélénium, le numéro un c'est le poisson. Et le poisson, le sélénium il est avec l'iode, c'est extraordinaire, le sélénium il est dans le poisson, il est avec l'iode, avec l'oméga-3, il est avec le tryptophan. Donc ces choses-là, ces quatre choses, elles sont extraordinaires pour le corps humain. Et le sélénium c'est un métal, normalement, qui intervient dans la stimulation de deux enzymes. C'est la rédoxine réductase et c'est la glutathione oxydase, donc deux enzymes. Et la glutathione oxydase, c'est l'enzyme qui permet de balayer les radicaux libres. C'est l'enzyme qui permet d'éliminer les radicaux libres et de les rejeter à l'extérieur du corps humain. Et ce sont les radicaux libres qui sont la cause de toutes les maladies. Les radicaux libres, ça use la cellule, ça oxyde la cellule, ça détruit la cellule et d'ailleurs ça chamboule, les échanges au niveau de la cellule et à l'intérieur de la cellule, au niveau des mitochondries et même au niveau des ADN et ARN. Donc ils laissent même les chromosomes. D'ailleurs les radicaux libres peuvent induire un cancer facilement. Et la glutathione oxydase avec la rédoxine réductase, donc ces deux enzymes-là permettent d'éliminer tout ce qui est radicaux libres du corps humain. Et le sélénium c'est un protecteur du corps. Parce que si on n'y line pas les radicaux libres, il n'y a que ça, il n'y a que ces deux enzymes-là qui permettent d'éliminer. Il y a la superoxyde oxydase aussi, il y a la phosphate réductase aussi, la phosphate oxydase au niveau des foies qui sont stimulées par d'autres mêmes minéraux comme le manganèse, d'ailleurs le cuivre et le zinc. Et le sélénium c'est un antioxydant, d'ailleurs il est compté par c'est un anti-cancer de toute façon. Pourquoi anti-cancer ? Parce qu'il élimine les radicaux libres et il permet encore de s'alléger. Il agit au niveau de la glande thyroïde parce que la glande thyroïde ce n'est pas uniquement l'iode. Il ne faut pas qu'il y ait une intoxication par les métaux lourds type cadmium plant. Il ne faut pas qu'il y ait un manque en vitamine A et en vitamine E, il faut qu'il y ait du sélénium et l'iode. Pas uniquement l'iode, il faut faire attention, c'est si grande chose au niveau de la thyroïde pour que d'ailleurs l'absorption de l'iode dans le T4 en T3 soit faite dans les meilleures conditions d'ailleurs et convenablement et adéquatement. Donc le sélénium ça existe dans la nature, il existe aussi dans les pharmacies, pour les gens qui n'arrivent pas d'ailleurs à l'avoir sous forme alimentaire, ils peuvent se procurer donc des compléments alimentaires. On le mentionne, si vous entrez dans l'interne, on le mentionne aussi dans la levure boulangère, donc c'est du poudre à base de levure, surtout les gens qui donnent aux sportifs, les choses là, les concentrés qui donnent aux sportifs, on le mentionne aussi comme source, mais la source naturelle la plus importante c'est le poisson et bien sûr les truffes avec les pépins de courge, les pépins de courge, ils contiennent sélénium et zinc en même temps, et puis il existe aussi donc dans l'œuf, l'œuf naturel, si on la trouve, elle est bonne et c'est une bonne source donc de sélénium. C'est un métal très important quand il y a avec les antioxydants, il faut y penser, il ne faut pas penser uniquement au fer, au fer, au fer, calcium et phosphore, il n'y a pas que ça, mais attention, sélénium ça compte beaucoup plus que ses minéraux. Un autre épisode, donc on s'y a peu de temps, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada